Provigo, chez Provigo, il y a vraiment des beaux spices cette semaine, vraiment. Écoute, contre-filet, ben oui, le beef tape de contre-filet. Écoute, je l'ai dit tantôt, il était où? Il était chez IGA à 6,77 la livre. Donc, Provigo, je suis dit, attends, tu peux, là. Nous, on va le faire à 5,99. Oui, 5,99 la livre au lieu de 6,77. C'est déjà, 6,77, c'est un très, très, très bon prix. Mais à 5,99 la livre, là, ou 13 et 21 le kilo, là, on parle de vrai bon prix. Fait que, contre-filet, c'est super, c'est chez Provigo. Aussi, chez Provigo, c'est la seule place qu'il a cette semaine, le bœuf haché Extrameg. Hein, ça, c'est ça qu'on veut, là, le bœuf haché Extrameg, yes! À 3,99 la livre, si tu préfères, 8,80 le kilo pour du vrai bœuf haché Extrameg, là, c'est merveilleux. Donc, puis, je ne te dis pas ce qu'on peut faire avec ça, là, il y a tellement de choses qu'on peut faire avec ça, hein? On a juste 5,10 minutes. Donc, chez Provigo, le bœuf haché Extrameg, comme je te dis, c'est la seule place qu'il a cette semaine. Aussi, la poitrine de poulet, hein, la poitrine de poulet, mais avec l'os. Il n'y a pas de peau, rien, mais il y a l'os. Donc, ils le vendent moins cher, 2,29 la livre, ou si tu préfères, 6,59 le kilo. Tandis que, tantôt, je t'ai dit, chez Métro, tu as la poitrine de poulet désaussée. Donc, il n'y a pas d'os pour 4 piastres la livre, 3,29, ou là, tu l'as avec l'os à 3 piastres la livre. Donc, pour une piastre de différence, tu en as un qui a l'os, l'autre, tu n'as pas l'os. Donc, ça revient à peu près au même, je te dirais, parce que l'os, ça pèse dans la patente, là, OK? Puis, tu sais, faire cuire ça, c'est différent. Tu peux faire cuire ça, par exemple, l'os, là, avec, tu sais, une poitrine comme ça, pas de peau, il n'y a pas de gras, il y a un petit peu de gras, tu l'as l'air. Puis, tu le mets dans l'eau bouillante. Comme tu fais cuire ça, comme des pâtes, là, pendant une demi-heure, à peu près 40 minutes, tout dépendant. Il ne fallait pas trop cuire, parce que même si c'est dans l'eau, il va sécher dans l'eau, c'est bizarre à dire. Donc, si tu vois, tu t'en sors, au bout de 30 minutes, tu en sors un, tu le vois, tu l'ouvres, tu vois qu'il se détache bien de sa carcasse, il est prêt. Il y a encore un petit peu de réticence, tu le relaisses un autre 5-10 minutes. Tu n'oublies surtout pas de mettre de l'eau super salée, tu mets une grosse cuillerée, tu mets un gros chadron, là, tu ne mets pas un petit chadron, là, tu mets un gros chadron, parce que tu en mets plusieurs, bien sûr, dedans, tant qu'à faire. Fait que tu mets, tu fais bouillir ton eau, quand qu'elle bouille, seulement quand qu'elle bouille, là, tu mets ton sel, pas avant, parce que sinon, tu vas tout picoter ton chadron, hein, quand tu vas venir pour le vider. Non, non, ça, il y a tous les petits picots blancs, parce que tu as mis le sel avant que l'eau bouille, fait que le sel, il s'est venu, c'est déposé dans le fond, puis c'est ça qui est fait. Ce n'est pas grave, là, ça se nettoie, mais, hein, il faut quoi faire, il faut que tu allais sur tes troubles, là. La sommeil, elle, l'éviter, bien facile, t'attends que ça bouille, quand c'est un gros bouillon, tu mets ton sel, ça n'arrivera pas, bon petit truc. Puis là, tu mets, un coup que là, ton sel, il est mis, puis toute la patente, là, tu mets ton poulet dedans, puis pendant 20 minutes, une demi-heure, tu la regardes, tout dépendant des grosseurs, c'est ça, faut-il y aller avec ça. Puis quand tu vois qu'ils se détachent, comme je te l'ai dit, tu les enlèves toutes, tu enlèves tout le poulet, tu gardes ton jus, hein, ton eau, tu remets tes carcasses dedans, puis là, là, tu peux mettre, je ne sais pas, oui, tu sais, quand on jette des pocolis, souvent les queues, on les jette, moi, je les jette pas, moi, je les garde, puis quand je vais faire un bouillon de poulet, tu sais, parce que je les mets dedans, je mets un lignon, je mets un sel et qui, puis bon, puis bon, il faut s'entendre, tu sais, ils sont moins beaux, on met tout ça là-dedans, toutes nos affaires, nos petits légumes, qu'on a moins, là, on veut les passer quelque part, ou les queues, de, de, de brocoli, de chou-fleur, des affaires comme ça, tu mets tout ça dans le bouillon, let's go, puis tu le laisses bouillir tranquillement, là, infuser, là, tu sais, puis tu l'enlèves, après ça, tu enlèves tout ça, tu fais, là, tu te fais un bouillon, effrayé, à un moment donné, je te montrerai exactement, là, comment je fais mon bouillon, mais ça, c'est, quand que j'achète cette sorte de, de, de poulet-là, avec la carcasse, c'est sûr que, c'est ça que j'ai, je veux faire, sinon, je vais pas faire mon bouillon, je vais prendre à la place le suprême de poulet sur la carcasse, là, moins de trop. Donc, c'est ça qui est ça pour chez Provigo, puis il y a aussi, ah, OK, chez Provigo, ben oui, la seule place qu'il y a aussi, le filet de saumon, le filet de saumon, moi, c'est ça, moi, c'est mon poison favori, bien sûr, à 7,99 la livre, le frais, là, 7,99 la livre, ou 17,61 le kilo, moi, à 19,82 le kilo, là, je trouve que c'est un bon prix, très bon prix, donc à 17,61, là, on parle de meilleur prix qu'encore, OK, donc, c'est ça qui est ça pour chez Provigo cette semaine, Merci. Merci.